Grâce à l'appui financier de la Fondation William & Flora Hewlett, Development Gateway a mis en œuvre le programme Prise de décision axée sur les données administratives à Détroit. Depuis février 2020, Development Gateway accompagne l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie à travers son groupe de travail pluridisciplinaire. Ce partenariat a permis le développement du portail du GTP, qui permet de visualiser et d'analyser un ensemble d'informations portant sur les thèmes liés à l'agriculture et la sécurité alimentaire au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Diabendia, je suis le chef de service climatologique à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Donc, au niveau de ce portail de GTP, la plateforme GTP, c'est l'occasion de remercier tout d'abord Development Gateway qui nous a appuyé dans sa mise en forme et sa conception. Ce portail a été conçu de manière très pratique avec des interactions qui ont abouti à ce produit qui est très important. Ça permet de faciliter l'accès à l'information agro-météorologique. Avant cela, on citait des bulletins qu'on envoie sous format PDF. Mais avec ce portail, on a de l'information digeste sous format graphique facilement compréhensible par les décideurs, par les usagers et par les techniciens. Donc, à travers ce portail, on a une configuration de la pluviométrie, comment elle évolue, les autres paramètres, l'élevage, les cours d'eau et l'ensemble de ces informations qui sont très utiles, y compris de l'agriculture, que l'usager de Lambda peut utiliser en consultant le site. Parce que tout le monde actuellement, la majorité des personnes, ont le téléphone portable avec connexion. Donc, c'est très facile pour eux d'avoir cette information. Le portail actuel a été conçu en utilisant les informations partagées par l'ANASIM, le commissariat à la sécurité alimentaire et la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Ce portail permet d'accéder à un ensemble de visuels et ressources qui visent à faciliter l'utilisation des informations sur l'agriculture, la météorologie, les besoins en eau des cultures, l'hydrologie, la situation phytosanitaire, le pastoralisme et la végétation. L'objectif est de contribuer à l'amélioration du partage et de l'analyse des données. Donc, en fait, pour cette plateforme ou ces géoportails qui font allusion à ce que nous faisons, dans le cadre du GTP, qui est un groupe de travail pluridisciplinaire où vraiment on est impliqués parce que l'ANASIM a toujours collaboré avec la DGPR bien avant que nous soyons au niveau de ces différentes structures. Donc, la collaboration est telle que tout ce qui se passe à l'ANASIM, si vraiment ça doit intéresser le secteur des ressources en eau, on est impliqués. Donc, voilà pourquoi on est impliqués depuis le début dans le cadre du GTP. Et cette plateforme nous permet vraiment de voir la situation hydrologique sur nos différents cours d'eau, sur nos différentes stations à travers les cours d'eau du pays. Donc, vraiment, ça nous montre ici trois situations différentes. Une année la plus pluvieuse qui est la période 90-91 si je me trompe et l'année la plus déficitaire qui est 87-86-87. Et l'année 2021-2022 est la situation en cours. C'est l'année que nous sommes en train d'observer. Et la situation en rouge, c'est la cote d'alerte. C'est la cote à partir de laquelle si vraiment le niveau du cours d'eau atteint, ce niveau, donc il y a débordement. Donc, c'est des inondations qui pouvaient vraiment impacter sur la vie de nos concitoyens. Ces géoportails qui vraiment ajoutent beaucoup plus de valeur à ce que nous faisons et qui peuvent vraiment permettre aux services techniques de mieux protéger leur population, qui est vraiment le travail quotidien de ce que nous faisons à travers le suivi du niveau des cours. Je voudrais terminer cette interview 100% vraiment remercier le Développement Gateway qui ont doté l'anastime de cet outil. Le Développement Gateway, c'est l'occasion encore une fois de le remercier. Merci.